C'est ici, au holomnisport de Stavlo, que se déroulent les cours d'art martiaux, dont le kendo-budo. C'est de l'escrime japonaise, qui se pratique en armure, avec un sabre en bambou, un shinaï, avec 4 lames de bambou. C'est quand même beaucoup moins dangereux qu'un sabre en bois. Il n'y a pas de pratique au vrai sabre. Un sport qui paraît brutal, mais qui au contraire développe beaucoup de qualités. C'est un sport très explosif, ça développe les réflexes aussi, et c'est très sportif. Ça demande une bonne attention, ce qui fait que beaucoup d'enfants viennent ici et commencent à pratiquer, et puis ils voient parfois leur résultat scolaire un peu s'améliorer, parce que tout simplement leur attention augmente. Ça demande de la précision dans les gestes, parce que quand on voit pratiquer deux kendo-kens, on se dit « mon Dieu, que c'est violent ». Mais en fait, c'est beaucoup d'amusement, et les touches sont très maîtrisées, et comme on ne peut frapper que sur des parties, et je dis frapper, c'est plutôt exactement toucher sur des parties protégées, en général on a très 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 peu de problèmes. Le kendo-boudou n'est pas le seul cours que donne Michel. Il enseigne aussi l'aïkido, un sport qui apprend aux enfants à se défendre et à éviter la confrontation. On a essayé de leur apprendre à avoir une attitude que l'on qualifie de positive, c'est-à-dire dévier l'agression, et puis en même temps avoir trouvé la porte de sortie pour pouvoir s'en aller, tout simplement. Ce qui, au départ, alors, on s'aide de l'éventail ou d'un autre objet usuel, tel un magazine roulé, quelque chose comme ça, pour dévier l'agression, que ce soit avec un couteau ou un coup de poing, ou quelque chose d'assis, et pouvoir s'enfuir le plus rapidement possible. Ce cours, qui se pratique deux fois par semaine, le lundi et le vendredi soir, ravit autant les enfants que les parents. C'est un sport qui lui a donné beaucoup de confiance, il s'est fait beaucoup d'amis, et puis c'est un sport aussi qui apprend à se défendre. Quand on part en vacances, il essaie qu'on revienne très vite pour ne pas rater un entraînement. Pour lui, c'est très précieux. De plus, ce club, c'est un club très convivial, à esprit, comme on dirait, dans une famille. Les grands s'occupent bien des petits, et les petits sont très bien encadrés. On retrouve César Martiau à l'Académie provinciale des sports de la province de Liège.